Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit qu'une visite fait toujours plaisir. Si ce n'est pas l'arrivée, c'est au départ. Si l'accueil d'un étranger chez toi donne l'occasion de manger de bois, un étranger doit avoir beaucoup de réserve. Il doit se montrer un peu discret, surtout lorsqu'il profite de notre rocoba, ami de Ratanga et d'ailleurs. On dit quoi ? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai faim, ma petite. L'heure de manger, mon enfant. L'heure de manger, mon enfant. Je ne vais pas s'y mettre. Je ne vais pas s'il voulait. J'ai faim et s'il voulait. C'est pas s'il voulait. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie à Ratanga. Yeah, yeah. Ah si tard. Il faut manger un peu. Ta mère t'a fait une omelette. Tu te souviens de la petite fille téméraire qu'il ne se laissait jamais abattre. Sa seule faiblesse. Et quand on lui a amené justement une omelette. Assis-t-on, il faut manger. Allez, assis-t-on. Décroche. Décroche. Le temps a raison de tout, mon fils. Ne t'inquiète pas. Assis-t'en reviendra. La mort d'Aminata a été une dure épreuve pour elle. Mais... ça va aller. Je vous parie ma blouse et deux gardes. Qu'elle ne viendra pas aujourd'hui. Et... les jours suivants non plus. Jean-Paul... Je sais que tu soutiens cette petite incompétence. Alors... oserais-tu parier pour son retour ? Assis-t'en est spécial. Et tu le sais très bien. Ce qui est spécial chez cet assis-t'en, c'est sa manière de fuir. Rien de plus. Tu es sûr de vouloir parier ? Et bien tu verras qu'elle est beaucoup plus coriace que ce que tu crois. Allo ? Maman... Tu as eu des nouvelles ? Non, toujours rien. Mais tu ne devrais pas t'inquiéter. Tala est venue au travail. Mais Emma des doigts c'est vrai son enfant. Elle ne passe même pas prendre son lait. Elle a dû en acheter chez quelqu'un d'autre. Tu ne penses pas ? Je vais quand même essayer de la voir. Ok, ça marche. Ah ! C'est pas de bruit. Je pensais que vos médicaments fonctionnaient. Je voudrais juste savoir si je peux aller dans... Je dois le dire en quelle langue ? Oh ! Oh ! Allez-y ! Mais coulez-y mon enfant ! Je peux vous assurer que je vais gagner ce pari. Ça... Ça sera à moi. Bonjour. Je ne sais pas ce qui vous amène ma petite dame. Mais si vous voulez passer en premier... Je vous conseille de prendre un pari. Un pari ? Sur quoi ? Ma guerre ! En quoi je peux t'aider ? Je suis tombée sur le bras et j'ai mal. Ah ! Jean-Paul ! Jean-Paul ! Oui, Yann ? Fais une radio qu'on vérifie qu'il n'y a rien de cassé. D'accord ? Très bien. Merci, merci. Au revoir, monsieur, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous faites ? Chut ! Mais là, sur moi ? Mais... Au secours ! Au secours ! Léchez-moi... Léchez-moi... Qu'est-ce que se passe ? Ouvrez ! Ça n'est rien, ma fille ! Je suis en train d'opérer ! C'est faux, il est chez moi ! Commence à sur toi ! Mais il faut que nous soyons en communion pour que les incansations fonctionnent ! Elle sortit ! La soupe ! La soupe ! Elle est prête ! Elle ! Elle todo ! Elle, elle ! Vous avez une fracture du bras. Ah oui? Comment ça j'ai le bras cassé? Ca va avec Maka? D'après les hématomes visibles, son histoire ne tient pas debout. Comment ça pas debout? La cause de la fracture est tuée à une torsion du bras. En vue des hématomes, elle aurait été tout à fait différente si elle était tuée à un choc direct. Ok, laisse-moi voir ça. Maka, tu m'as bien dit être tombée, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Mais comment est-ce que ça s'est produit? J'ai tellement honte même de te le raconter tellement c'est idiot. Je vais te donner des calmants. Et je pouvais y aller? Non, on va te poser un plâtre d'abord. Va pour le plâtre, d'accord? Pas de problème. Pas de problème. Aïe. Attention. Je me fais pas mal? Si. C'est bien, mon fils. Maga? Monsieur Moulaye? Ah, maintenant tu dis Monsieur. Excuse-moi je suis un peu fatiguée. Ça va pas trop fort à ce que je vois. Comment ça t'est arrivé ? Tu veux pas qu'on aille discuter dans mon bureau ? Je dois aller chercher mes filles. Maga, on est là pour t'aider. Tu sais ça ? À tomber. J'avais une patiente qui revenait tout le temps. Avec des blessures de plus en plus graves. Jusqu'au jour où cette personne n'est plus apparue. Car elle était morte. Cette histoire, je voudrais pas la voir se répéter. Je serai toujours là pour toi. Moulaye, c'était avant que j'avais besoin de toi. C'était avant que j'avais besoin de toi. Maga. Maman. 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 J'ai des fourmis dans les jambes. Il faut que je me lève. Tu sais bien qu'il a dit que tu ne dois pas bouger. Il n'en saura rien, je te jure. Mais il faut que je me lève. Tu ne veux qu'on l'appelle pour nous soigner ? Et tant qu'il est ici, c'est lui qui a le dernier mot. Peut-être que tu devais prendre encore un verre. Non. Vas-y. Il faut m'emmener au centre à Tonga. Là-bas, il me soignerait mieux. J'aimerais prendre une douche pour purifier mon corps des attaques mystiques que j'ai subis dans cette maison. Et les esprits qui habitent ici sont très puissants. Il va falloir beaucoup de temps pour les combats. Il y a un oubli. Il y a un an au-delà. Il y a de la peine en déroulant. Il va falloir être un grand mal au-delà. Il va falloir se réglir l'autre à tous les besoins. Ce n'est pas possible. Il va falloir mourir l'être. Il a falloir le souvenir d'un grand moment pour les hommes. Il va falloir se réglir l'être un grand mal déroulant, C'est la grand déroulant. Tu sais bien ce que tu as oublié le monde. Tes pressé terre, il ne vaut que tu teure. Il va falloir que tu as faite Workers l'Hubertés. C'est ta mission de sage-femme. Mais tiens-moi, tu fais beaucoup plus de bien que vous. Aminata est morte. Ça va ? Je fais des rêves étranges. Il y a quelqu'un qui est là et qui va te remonter le moral. C'est M. Diop. Je ne veux pas le voir. Fais l'effort de sortir. Ça va te remonter les esprits. Dis-lui que je ne suis pas là. Tu dors trop, ma fille. Je sais, maman. Diop. Oui. Au revoir. D'accord. Allez, au revoir. Merci. Le compte à rebours commence. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 6. 9. 8. 7. 6. Je l'appelle. 9. 8. 9. 10. 9. 10. 11. Je crois qu'il est l'heure et que j'ai gagné. Je suis vraiment désolée de l'attitude qu'a eu Corsa. Je ne comprends pas ce qui lui arrive. C'est quoi? Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Enfin, je ne te parle pas de toi. C'est parfait. Je comprends maintenant pourquoi tu n'es pas mariée. Mais tu te prends pour qui? Tu penses pouvoir venir me commander chez moi? La coutume. La coutume ne te dit pas de me manquer de respect. Il se trouve chez moi. Dors! Dors! Dors, je te dis! Dors! Tu ne sais pas à quoi tu t'exposes, femme? Pardonnez-moi pour ce que je vais faire. Tu viens chez moi, tu manges, tu rônes. Tu essaies d'amuser de ma belle-fille. Et en plus, tu voudrais que je te remette. Dors! Sois maudite! Je ne suis pas une mauvaise femme. J'ai élevé mon enfant toute seule. J'ai toujours obéi aux coutumes de mes ancêtres. J'espère que tes malades vont se retourner sur toi. Pourtant, la nourriture n'est pas si mauvaise. Sors, je te dis! Sors! Sors, chérie! Sors! Sors de chez moi! Sors de chez moi, j'ai éteint! Tu as affolé! Vie est pique! Vie est pique? Oui? Tu as dit vie est pique? Vie est pique! Sors! Vas-y! Allez, sors, je te dis! Sors de chez moi! Sors de chez moi! Sors de chez moi! Sors de chez moi! Je viens désavouter ta belle-fille et c'est comme ça que tu me remercies! Tu es venue la désavouter ou l'endrosser? Je ne veux plus t'avoir ici! Fais-je-moi le cas! Je viens désavouter une femme! Je ne veux plus t'avoir ici! Choukouba! Ressaisis-toi! Tu vas t'attirer des malédictions! Où sont Emadé et les enfants? Bahidien! Je suis occupé à chasser un vendeur d'illusions pour leur bien! Et ils iront encore mieux quand ce faux sorcier sera parti! Sors! Je viens de te buter les mauvais génies! Ne reste pas là! Oui, ne reste pas là! Tu auras des problèmes! Oui, des problèmes! Oui, des problèmes! C'est le ventre! Je ne sais pas là! Tu ongles! Ce qu'il se règle! On va peuter! Tu vas pouvoir nous un prend! C'est parti! Personne, qui est les personnes, je n'ai pas mal... Sous-titrageему, En effet... Elle est belle, celle-là aussi, n'est-ce pas? Tu es belle, maman. Attends, tu vas voir. Je préfère ça. C'est joli, n'est-ce pas? Où est ton père? Avec l'autre. Avec l'autre. Chérie, vous êtes au citron ou à la menthe? Ce sera du citron pour aujourd'hui, chérie. Vous n'avez pas vu Julien? Il est certainement dehors. Certainement? Mais vous ne savez pas où sont vos enfants et vous vous étonnez de savoir qu'ils engrossent des jeunes filles dehors. Ce n'est peut-être pas le moment. Laisse la colère se stomper d'elle-même. Là, Sana. Nous sommes vendredi aujourd'hui, c'est mon tour. Mais c'est mon tour. C'est mon tour. Nous sommes vendredi aujourd'hui, c'est mon tour. Mais t'es sérieuse vraiment? J'ai l'air de plaisanter. Mais toi aussi, on ne fait plus rien. Vraiment rien. Je le sais ça. Mais aujourd'hui, ce soir, la Sana, même si tu es un bâton mort, tu vas dormir à côté de moi. Hé, gosse! Tu résistes. Gosse. Il faut rentrer là, il fait jour. Sois pas jalouse. Ton invisible job est trop vieux pour toi. C'est sûr. Il préfère les femmes mûres comme ma soeur. Il est même venu chez nous pour l'inviter à dîner. Job était à Ratanga et personne ne m'a prévenu. Regolez, un jour vous verrez, j'irai le voir à la radio. Et que se passera-t-il ensuite? Rien, je l'aurai vu, il saura que j'existe, c'est tout. Allez, rêve toujours. Elle était belle la soirée. Je ne veux même pas rentrer. Tu vas me voir quand même? Moi aussi. Je vais me voir quand même. Tout va bien? Je vais bien. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour être ensemble? Ta tendia est vraiment cool de te laisser sortir. Malgré ton âge. Hé, j'ai 18 ans quand même. C'est ça. T'as vu l'heure? Il faut qu'on se dépêche, vite! Fais vite! Fais vite, s'il te plaît. Où étais-tu? Avec des amis. J'espère vraiment que tu te protèges. Des boites de nuits ou des filles? C'est à cause des petits inconscients comme toi que les jeunes filles ont des grossesses indésirées. Oh là là, on se calme. C'était juste une blague. Tu ne peux pas t'amuser avec la vie des gens. Qu'est-ce que t'as? Il y en a marre. Arrête de t'en prendre à moi. Ok. Vous en avez tous marre de moi. Eh ben, je me casse d'ici comme ça vous serez tranquille. Dès demain, je quitte le pays. Héhéhé, Dja! On dit que l'expérience instruée est rend prudent. Assis-t'en, quand on ne peut réussir d'une façon, on s'y prend d'une autre. Cela s'appelle l'expérience. Et puis, Rokoba, quand on a réellement tort, il ne faut pas le nier. La vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Tu l'as appris à tes dépens et ton argent aussi, d'ailleurs. La prochaine fois, tu réfléchiras à deux fois avant de faire appel à ce monsieur et tu emmeneras sûrement ta belle-fille au centre de santé Ratanga au lieu de verser ta figure par terre cadeau comme ça. Mais si tu as au moins compris la leçon, c'est l'essentiel. Après tout, l'expérience vient aussi avec l'âge. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble! Sous-titrage Société Radio-Canada